Depuis quelques jours, le bosquet du Théâtre d'Eau, du Jardin de Versailles, vient de rouvrir ses portes. Je dis bien rouvrir, puisque ce bosquet avait été totalement détruit, avait disparu. Les décors, ou du moins les réalisations de le nôtre avaient disparu. Aujourd'hui, c'est un duo, un paysagiste, Louis Bénèche, et un artiste, Jean-Michel Otoniel, qui ont recréé l'atmosphère de ce bosquet avec une création en dur, pérenne. Et nous avons la chance d'avoir Jean-Michel Otoniel avec nous, qui va nous expliquer la genèse du projet et surtout comment cette œuvre s'inscrit dans son travail. Alors, cher ami, qu'en est-il de ce bosquet qui vient d'ouvrir ses portes ? C'est une première, finalement, puisque c'est une création à Versailles. Oui, c'est la première création pérenne pour le jardin depuis le 19e siècle, puisqu'il y a eu des transformations du jardin au 18e avec Hubert-Hubert, au 19e avec une partie, le labyrinthe qui a été détruit, ils ont fait un petit jardin à 19e, et puis un jardin 20e, 21e avec Loubénèche. Et pour la sculpture, rien n'a changé depuis le 18e siècle. Donc, ça fait 300 ans que rien ne s'était passé au niveau sculptural à Versailles. Donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. C'était au départ un concours ouvert aux paysagistes. Donc, Louis Bénèche a voulu concourir et il m'a contacté pour m'associer à lui dans ce projet. C'est une première. D'ailleurs, vous n'aviez jamais travaillé ensemble. Non, je ne le connaissais même pas. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'a appelé. J'ai découvert que c'était un grand paysagiste talent. Oui, parce que c'est celui qui a refait les jardins du Louvre. Oui, du Louvre, qui a fait plein de jardins privés aussi formidables. Donc, j'ai vraiment découvert le paysagiste, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et l'homme, qui est formidable. Donc, c'était vraiment une chance, parce qu'on a pu travailler ensemble de concert pendant ces quatre années, puisque c'est un travail qui a pris quatre ans. Et donc, au départ, on s'est consulté sur ce qu'allait transmettre ce jardin, c'est-à-dire quelle vision on avait tous les deux du jardin. On a été à peu près d'accord sur cette vision hédoniste de faire un jardin de plaisir, où on a vraiment envie d'être, de rester, ce qui n'est pas forcément le cas à Versailles, puisque les bosquets de Versailles étaient destinés à des moments très précis... De déambulation. De déambulation, ou militaire, puisqu'il y avait aussi ces grandes allées militaires. Et donc, ce jardin, qui est plutôt un jardin de contemplation, c'était cette idée qu'on avait évoquée. Louis l'a traité, je dirais, au niveau du paysage entièrement. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout intervenu sur le paysage, sur ses choix. J'ai suivi, évidemment, l'évolution de ses dessins. Et puis après, il a fallu que je trouve ma place au sein de ce jardin contemporain, de Versailles, de l'histoire de Versailles, de ce rapport à l'histoire, et de ces choses quand même assez lourdes. Alors, quelle est la source d'inspiration de ces trois fontaines, puisqu'il y a trois fontaines sculptures ? Oui, en fin de compte, dans le plan de Louis Bénèche, qui est un hommage aux jardins successifs qui ont été faits dans le bosquet du Théâtre d'eau, il y a eu d'abord la grande réalisation de Le Nôtre, avec deux scènes sur lesquelles le roi dansait, des décors en fontaine, c'est pour ça qu'il s'appelait le Théâtre d'eau. Puis après, le rond vert qui a été fait par Louis XVI, parce que Louis XVI avait entièrement détruit l'œuvre de son grand-père. Et Louis a fait un plan qui rappelle ces différents plans successifs. Et dans ces plans successifs, il a mis en place deux grandes scènes, qui étaient les scènes où le roi dansait. Il en a fait deux grands bassins. Donc, j'ai eu envie d'intervenir sur ces bassins, pour mettre des sculptures au départ. Et pour ma part, c'était plus compliqué de trouver ma place au sein de cette grande histoire, puisqu'il y avait une vraie rupture au niveau de la sculpture, surtout qu'il n'y avait rien eu vraiment de novateur. Et je ne pouvais pas être dans un rapport, je dirais, d'extravagance ou d'impertinence, comme peut l'être une intervention temporaire, comme peut le faire Moura Kami ou Jeff Koons. Là, il fallait que je trouve cette idée de continuité. Et donc, j'ai beaucoup cherché sur quels étaient les rapports du roi avec son jardin. J'ai découvert qu'il était passionné de ce jardin, qu'il avait fait un livre, que de ce livre... C'était une visite guidée, quasiment. Voilà, il avait fait ce livre, la manière de montrer les jardins, où il montrait justement comment, là où il fallait s'arrêter, là où il fallait tourner, quel point il fallait admirer. Et je me suis dit, il y a peut-être un rapport entre la danse et le jardin, puisque je savais que c'était un roi dansant. Et là, j'ai découvert des dessins incroyables de feuillets. Donc, il y a un calligraphe-chorégraphe que Louis XIV avait nommé pour se souvenir de ses pas de danse baroque. Et quand j'ai vu ces dessins, ils étaient tellement proches de mes propres dessins, de mes propres obsessions au niveau formel, que je me suis dit, voilà, j'ai trouvé la clé. Et donc, j'ai voulu redessiner ces dessins. Et le deuxième miracle dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, j'étais à Boston, au Isabella Suard de Gardner Museum en résidence. Et il reste simplement trois livres qui retracent ces dessins. Et un de ces livres était à la bibliothèque de Boston. Et alors, comment on passe de deux dimensions à la troisième dimension, qu'est la sculpture, en fait ? Alors, après, comme moi, je dessine toujours. Toutes mes œuvres viennent de dessin. Toutes mes sculptures viennent en dessin. Donc, je dirais que même les dessins, je les vois toujours en trois dimensions. Donc, ces danses me sont vraiment apparues comme des gestes dans l'espace. Et j'ai voulu recréer ces rebonds, ces sauts, ces arches comme ça, ces volutes en 3D. Et donc là, après, il y a eu tout un travail qui s'est fait avec mon studio, que j'ai mis en place spécialement pour ce projet, puisque au départ, on était cinq il y a cinq ans. Maintenant, nous sommes dix grâce à ce projet. Et j'ai fait intervenir, donc, des architectes, des ingénieurs 3D, des ingénieurs matière, pour justement faire que ces sculptures qui paraissent comme ça, très légères, très enfantines, sont vraiment des vraies performances techniques. Alors, comme au Théâtre des Noctambules, que les Parisiens connaissent bien, on peut dire qu'il y a un peu le même matériau, c'est-à-dire ces billes de verre de Murano, c'est ça, qui rebondissent ? Oui, c'est-à-dire que les perles de verre qui sont devenues depuis l'an 2000, ma signature, je dirais, et qui ont évolué dans mon travail, ici, prennent vraiment une dimension, je dirais, monumentale, puisqu'elles sont à l'échelle du paysage. C'est la première fois que je travaillais sur un paysage. Alors, ce n'est pas vraiment du land art, mais il y a un autre rapport que de mettre une œuvre, comme peut l'être le kiosque, dans la ville. Là, c'est vraiment une œuvre qui dialogue directement avec le paysage. Et ça, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et donc, j'ai pu faire des choses qui font... Chaque sculpture fait environ 100 mètres carrés au sol. Donc, c'est vraiment des grandes, grandes choses. Il y a 2000 perles de verre qui ont été soufflées, 22 000 feuilles d'or qui ont été posées à la main, je ne sais plus combien de mètres de tubes d'acier qui ont été forgés pour justement être à l'équivalent de mes dessins. Donc ça, ça a pris un an et demi de production, ce qui est la plus grande œuvre que je n'ai jamais réalisée, même en temps de travail, je dirais. Ce que je lisais aussi, qui est quand même intéressant pour les gens hostiles à l'art contemporain dans un lieu historique, c'est que tout est réversible. En fait, le lieu pourrait retrouver à la fin, si un jour on voulait enlever l'œuvre, sa structure d'origine. Oui, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un concours. On était plus d'une centaine à concourir. Après, nous avons été quatre. Après, nous avons été lauréats avec Louis Bénège de ce projet. Donc, il y a une vraie... Toutes ces préoccupations, je dirais, liées à l'espace, à l'historique, puisque le concours était à 98% que des gens liés au patrimoine, aux monuments historiques, à l'histoire des jardins, à l'histoire de Versailles. Vraiment, moi, j'ai dû reprendre tous mes cours d'histoire de l'art pour être à la hauteur des jurys, parce que c'était vraiment des jurys très, très sérieux. Et cette idée de réversibilité, qui est l'idée de Louis Bénège, qui est l'idée de faire un jardin posé sur les quelques traces historiques qui restent dans le jardin, est, à mon avis, une des clés qui a fait que nous avons été lauréats de ce projet. Puis le fait qu'on soit aussi le seul duo, je dirais, un paysagiste, un artiste, un peu comme à l'époque de Le Nôtre, Le Brun, Bénèche-Otoniel. Enfin, voilà, il a voulu rejouer ça et moi, je lui dois ce projet. Enfin, je dois ce projet à Louis. Sans lui, j'aurais jamais eu cet honneur et cette chance d'être là aujourd'hui, à Versailles, avec des œuvres monumentales. Pensez-vous que pour le public, il va falloir des moyens d'information pour comprendre le geste, justement, comprendre cette source pratiquement écrite du XVIIe siècle pour en arriver jusqu'à la sculpture ? Ou bien, est-ce qu'elle se livre d'elle-même et les gens peuvent comprendre ce qu'il en est ? Alors, je pense qu'il y a une évidence, déjà, dans mon travail en général. Je pense que c'est aussi pour ça que Louis avait fait appel à moi, parce que dans le travail, il y a une vraie... Je dirais que c'est un travail qui n'exclut pas. C'est un travail qui, au contraire, vraiment, cherche ses filiations, qui cherche ses racines dans le passé. Donc, il y a une évidence là-dedans. Et puis, il y a un rapport direct de jouissance. Et comme c'est un lieu de plaisir, le bosquet, c'est un lieu de fête. Donc, on retrouve cet esprit de la fête grâce à mes sculptures. Il y a aussi ce langage que j'ai voulu, identique aux fontaines classiques de Versailles. C'est-à-dire qu'elles sont à fleurs d'eau. Elles sont... Ce ne sont pas des choses monumentales. Ce sont des choses vraiment qui émergent comme ça, comme des sortes de monstres marins, et qui, après, se viennent couverts d'énormes volutes de verres, des constructions vraiment cristallines qui montent à 7 mètres de haut tout en jets d'eau. Donc, ça, c'est aussi une chose qui va leur donner une monumentalité. Mais la sculpture elle-même est plutôt respectueuse, je dirais, du langage qu'avait donné le nôtre avec ces sculptures qu'on voit en bronze doré. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris la feuille d'or puisque c'est vraiment le dialogue qu'on retrouve dans les autres bosquets classiques. Quand on voit Apollon qui sort de l'eau, il est en bronze doré. Là, c'est du vert doré, mais c'est la même matière. Donc, il y a la couleur aussi qui est celle de Louis XIV. Il y a quelques perles bleues qui sont mises là qui sont la couleur de la royauté aussi et aussi des couleurs qui étaient là puisqu'on en a fait les fouilles. On a retrouvé quelques fragments de bleu, de vert bleu. Donc, tous ces liens, je dirais, avec les histoires, on les sent. On les sent et je pense que ces œuvres, elles sont faites aussi pour que les gens découvrent autre chose de Versailles. Cette écriture que moi-même, j'ai découvert, personne, je dirais, le grand public ne la connaît pas. Ça va être un moyen de rentrer dans une autre facette de Versailles, de voir quels étaient les liens entre le jardin, le théâtre, toutes ces... Ça, c'est important. Et alors, quel est le moment idéal pour visiter ? Est-ce que cela fonctionne tous les jours ? Est-ce que c'est uniquement pendant les grandes eaux ? Et est-ce qu'il y a un moment dans la journée ? Est-ce qu'elle a tombé de la nuit ? Ou est-ce qu'il y a un moment privilégié pour découvrir l'œuvre dans son plus bel élément ? Déjà, la chance, c'est que c'est le seul bosquet qui va être ouvert toute l'année. Donc, contrairement aux autres bosquets qui ne sont ouverts que l'été. Là, c'est un bosquet qui est ouvert toute l'année, donc le public pourra tout le temps y aller. Ce qui est un message, à mon avis, très très fort de la part de Versailles puisque le seul bosquet ouvert au public est le bosquet contemporain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Je crois que c'était une des missions de Catherine Pégard, la directrice de... la présidente, pardon, de Versailles, voulait montrer justement de l'art contemporain de manière pérenne dans le château. Je crois que, oui, Catherine Pégard a énormément soutenu ce projet. Elle l'a vraiment porté. C'est un projet, je dirais, historiquement fort puisque c'est la première œuvre pérenne depuis 300 ans. C'est une vraie révolution, je dirais. C'est même plus important encore que pour Louis Hénèche et pour moi. C'est vraiment, pour Versailles, c'est un signe au monde. C'est dire, voilà, quand il n'y a plus assez de traces historiques, faites confiance à la création contemporaine. Et ça, que ce soit Versailles qui le dise, c'est mondialement entendu. Et ça, c'est formidable pour nous et c'est formidable pour la France aussi pour montrer que... Et donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a un moment privilégié pour découvrir l'œuvre ? Alors, le moment privilégié, moi, je pense que c'est surtout le matin puisque c'est... C'est une œuvre qui est sur le parcours d'Apollon. Donc, Apollon se levait au bas du Grand Canal et se couchait dans la grotte de Tétis qui était à côté, qui maintenant est la chapelle. Donc, mes œuvres sont parallèles à cette course du soleil et c'est vrai que le matin, on est en plein... Enfin, voilà, tout flambois. C'est vraiment très, très beau. Sinon, c'est très beau la nuit mais ça, je pense que peu de gens ont la chance de le voir. Merci Jean-Michel. Merci à vous. Merci encore. Merci. Merci.